La lutte anti-tabac On peut citer tout ce qui est cancer de différents types, à savoir cancer de la gorge, cancer du poumon et tout ce qui concerne l'appareil respiratoire. À part les cancers, on note aussi des infections respiratoires assez graves qui peuvent même entraîner la mort chez la personne. Et on note aussi tout ce qui est AVC et maladies cardiaques. Face aux réglementations anti-tabac de plus en plus restrictives en Occident, les grandes firmes se rabattent sur l'Afrique. Un marché de 700 millions de consommateurs potentiels constitué pour moitié de jeunes de moins de 20 ans. Pour atteindre leur cible, les multinationales du tabac ont développé une stratégie bien nullée. La première stratégie c'est la corruption. Ce sont des firmes qui disposent de vrais experts en marketing qui arrivent quand même à conquérir le marché africain. Et leur première cible c'est la jeunesse. Parce que derrière cette jeunesse qui organise des activités, des manifestations culturelles, qui ne trouvent pas de sponsoring, se positionnent ces firmes de production de tabac et quand elles arrivent, c'est vrai qu'elles se cachent derrière d'autres structures et mettent des stratégies en place pour essayer de financer le plus lourdement possible ces activités-là. L'autre stratégie c'est la publicité. Ce sont des firmes qui investissent lourdement et qui mettent des moyens financiers assez lourds dans la publicité. Et dans la publicité, c'est parce que justement derrière tout ça sont également corrompus certaines autorités de nos pays africains et qui également trouvent, ça dit, reçoivent des pots de vin et qui contribuent, je pense que contribuent volontairement ou involontairement à ce que ces firmes de production de tabac, ça dit, s'implantent de plus en plus sur le continent. Conséquence, la lutte contre le tabac devient de plus en plus difficile sur le continent avec l'émergence de nouveaux produits dérivés du tabac. La chicha est notamment très prisée, surtout chez les jeunes. La chicha aujourd'hui constitue un phénomène de mode où toutes les jeunes sont importées par son usage. L'utilisation de la chicha, c'est tout un système pour pouvoir fumer le tabac. Et non seulement pour fumer le tabac, mais il y a aujourd'hui des utilisateurs qui font également un usage détourné. Ce n'est pas juste pour fumer la chicha, mais on met d'autres substances, notamment le cannabis, de l'alcool dans l'eau, et puis voilà, faire toute une composition. Et derrière ça, il y a les dangers qui sont vraiment un pourcentage élevé. Autre obstacle à la lutte anti-tabac en Afrique, la corruption. À cela s'ajoute le manque de volonté politique dans bien de pays. Au Togo, par exemple, des lois sont votées dès 2005 pour contrôler l'usage et la commercialisation du tabac. À ce jour, la mise en œuvre des différents tests reste un défi. Situation presque identique dans les autres pays d'Afrique subsaharienne. C'est bien que les lois sont là aujourd'hui et les tests sont là. Mais ce que nous avons constaté est que la mise en application pose un sérieux problème. Donc du coup, ce que l'État pourrait faire aujourd'hui, c'est de vraiment veiller à la mise en application des tests qui sont là. Et entre-temps, on a divulgué des lois pour dire que voilà, on ne devrait plus fumer dans les endroits publics. Mais on continue par avoir des personnes fumer, même dans les taxis, dans les endroits publics. Ça continue. Ce qui voudrait dire que vraiment, le problème est toujours là. Le problème est toujours là. Et donc l'État doit jouer vraiment un rôle très, très important quant à ce qui concerne la mise en application des tests. C'est qu'il faut, en premier lieu, mettre à contribution de cette lutte la société civile. Parce que c'est la société civile qui est au contact en premier de cette jeunesse-là, de ces populations, de ces citoyens. Donc il faut mettre suffisamment de moyens financiers et matériels à leur disposition pour sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les citoyens sur les dangers, même les risques qu'ils encourent dans la consommation de ces stupéfiants. Face à la problématique, les professionnels de santé proposent des mesures plus restrictives contre les industriels du tabac. Pour eux, la taxation forte des industries du tabac aiderait à améliorer la situation. Nous préconisons comme solution une taxation des produits du tabac, une taxation forte et effective. Une taxation sur tous les plans, à tous les niveaux. Il faut que les États, il faut que le gouvernement, notre gouvernement parvienne à mettre en place une mesure de taxation vraiment efficace pour endiguer ce phénomène, mais aussi avoir des ressources pour faire face au nettoyage de l'environnement, pour faire face aux problèmes de santé que cela pose au niveau du pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la réussite de la politique anti-tabac en Afrique pourrait permettre de sauver des milliers de vies, d'éviter certaines maladies, mais aussi d'augmenter les ressources des gouvernements. La lutte risque de prendre encore beaucoup de temps, surtout dans certains pays comme le Zébaboué, le Malawi et la Mozambique, des pays dans lesquels le tabac demeure le principal produit d'exportation.